Je crois que nous avons tous une place, un rôle à jouer sur cette terre. Et si tu as l'impression que le monde autour de toi ne te ressemble pas, c'est sans doute que tu es venu le changer. Je suis Stéphanie Dordain, alias Alessa. Et ce qui m'anime plus que tout, c'est de rendre sa liberté à tous les êtres vivants. C'est pourquoi je mets mon art au service de l'humanité et des animaux, en créant des voyages intérieurs magiques et uniques dont tu es le héros. Ces voyages intérieurs vont te transporter dans d'autres dimensions, te permettre d'explorer les mystères qui sont en toi, d'activer tes forces intérieures et de transformer ta réalité. Alors, si tu veux vivre une vie magique, en apprenant à te reconnecter aux éléments, aux étoiles, à la nature, aux signes de synchronicité et incarner le changement que tu veux voir dans le monde, rejoins-nous. Et coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi pour un nouvel épisode du podcast « Changer de vie pour changer le monde ». Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde ensemble simplement le pouvoir de la transformation intérieure, le pouvoir de venir penser très fortement à certaines choses ou transformer notre monde intérieur, pouvoir la magie se réaliser, se manifester à l'extérieur. C'est quelque chose en quoi je crois fortement. C'est ce que j'essaye d'amener, en tout cas avec tous mes voyages intérieurs qui sont sur ma chaîne et à travers mes séries immersive audio, mes programmes, mes coffrets et mes films audio. Le but, en fait, c'est de venir changer notre monde intérieur, faire un vrai voyage magique en soi, travailler sur l'enfant intérieur, sur le divertissement, sur l'émotion qui est la joie et l'amour, pour venir relâcher toute cette partie inconsciente et manifester autour de nous cette magie. Pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Eh bien parce que simplement, nous manifestons ce que nous sommes, nous attirons à nous ce que nous sommes. De manière très très simple, sans revenir sur des grands concepts de physique, si vous marchez dans la rue et que vous êtes souriant, que vous êtes rayonnant, rayonnante, que vous avez confiance en vous, vous êtes bien habillé, vous vous sentez belle, vous allez attirer des sourires, vous allez attirer des regards, vous allez simplement attirer des personnes puisque vous allez avoir une énergie, une posture ouverte. Je donne un autre exemple très bête, qu'on travaille sur les croyances très souvent. Imaginez que vous ayez une conférence, un spectacle à faire, par exemple, ou une interview, une conférence face à un public. Imaginez que vous n'ayez pas confiance du tout en vous, vous pensez fortement à l'intérieur de vous, vous vibrez que vous êtes nul, vous ne savez pas parler en public, que vous n'avez pas ces compétences et que vous allez vous foirer. Vous allez arriver à cet événement, vous aurez une posture hyper contractée, vous serez stressé, donc tout votre organisme va libérer des hormones, va vous figer, vous aurez des tensions musculaires, vous allez donc sans doute soit rester paralysé, à ne pas réussir à aligner un mot, votre cerveau va oublier, parce qu'il va être figé, il va être dans la peur, contrôlé par toutes ces hormones, donc vous ne saurez plus ce que vous aviez à dire, et vous allez vous trouver là figé devant le public, avec cette posture un peu louche, sans pouvoir aligner un mot. Il y a de fortes chances pour que vous soyez recroquevillé sur vous-même, que la tenue que vous ayez choisie, comme vous n'avez pas confiance en vous, elle ne soit pas du tout appropriée, ou en tout cas qu'elle ne vous mette pas en avant. Et qu'est-ce qui va donc se passer ? En fait, vous allez venir manifester l'événement comme vous l'aviez pensé. En fait, votre peur, votre croyance, que vous vibrez à l'intérieur de vous, va venir créer cette réalité. Les gens qui vont vous voir, ils vont se dire, le mec ou la nana, peu importe, elle n'est pas très bonne pour parler en public, elle est un peu stressée, elle n'est vraiment pas faite pour ça. Et donc, ils vont venir renforcer cette réalité. Vous créez votre réalité. Par contre, à l'inverse, si vous avez hyper confiance en vous, vous croyez fortement que vous êtes une experte en prise de parole en public. Vos parents, vos amis, depuis tout petit, vous ont dit, quand tu parles, c'est génial, tu attires les foules, tu es rayonnante, etc. Même si vous n'avez aucune formation là-dedans, mais on vous a tellement toujours dit ça que pour vous, c'est une évidence, vous allez y aller, finger in the noise, les doigts dans le nez, vous allez vous habiller super parce que vous avez confiance en vous, vous savez que vous allez gérer, vous allez arriver sur scène, peut-être même sans répéter, ça va être fluide, instinctif, parce que vous ne vous posez même pas la question, vous allez sans doute peut-être faire des blagues, faire de l'humour, être souriant, souriante, bouger, faire des grands gestes parce que vous serez à l'aise avec vous-même et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez créer cette réalité à cause d'une croyance de base, à cause d'un univers intérieur que vous avez constitué. Et donc, les gens, ils vont se dire, waouh, mais elle est géniale, il est génial, il s'exprime super bien, c'est extraordinaire, ils vont vous féliciter, etc. Et donc, vous allez renforcer cette réalité. C'est un exemple tout simple pour vous expliquer à quel point ce que je suis intérieurement, ça vient se manifester. Et là, je ne vous parle pas juste de penser à quelque chose, ça se manifeste, non. Je vous parle de ce que vous vibrez. Si vous pensez, je suis bonne pour parler en public, je suis bonne pour parler en public, mais que tout votre être intérieur, votre inconscient qui gère à 95% tout votre organisme, donc en gros, c'est votre inconscient qui s'exprime en permanence, si votre inconscient ne le croit pas, ça ne marchera pas en fait. De juste se répéter je gère, je gère, ça ne marchera pas du tout. De la même façon que votre inconscient, votre corps, votre langage corporel, votre paraverbal, votre intonation, le rythme, votre débit fait partie de votre communication inconsciente et c'est ce que voient les gens à 80%, même plus je crois, on est presque avec le paraverbal, on doit être à peu près à 92% selon des études. Ça, on travaillait beaucoup en hypnose, c'est-à-dire que je vais aller parler avec quelqu'un, si le fond de mon message il est hyper sympa, j'ai envie de te dire que je t'aime, que tu es géniale mais que mon corps et mon paraverbal expriment le contraire, la personne en face de moi elle n'écoute pas ce que je dis, elle ressent mon corps et elle écoute mon paraverbal. C'est-à-dire que si je te dis je t'aime, j'adore qui tu es, mais tu ne vas pas me croire en fait. Alors là, vous ne me voyez pas en plus mais il faut voir ma tête parce que voir ma tête et ma posture, tu vas te dire elle, elle me ment. Elle, c'est une rémenteuse mais en plus, elle ment mal, c'est ça le pire. Donc en fait, tout ton corps, tout ton être exprime le contraire. Ça, c'est l'inconscient en fait, c'est tout notre être intérieur. Et pourquoi je dis ça ? pour que vous compreniez, pour que tu comprennes que de manière très simple et très logique, en fait, ce que tu es à l'intérieur, ça se manifeste à l'extérieur. Donc, c'est ce que tu vibres. Et en fonction de ce que tu vibres, le monde autour de toi, il va te faire un retour en fait de ce que tu aimais. Tout simplement. Donc des fois, tu te dis, non mais je suis polie, je ne comprends pas, j'arrive, je suis gentille dans ce groupe de personnes mais tous pensent que je suis méchante, que je suis agressive. Mais si ton air, ton visage, il est toujours en train de bouder, d'avoir l'air énervé, que tes traits sont hyper durs, que tu as une voix comme moi quand tu parles à des amis qui sont hyper directs, hyper franches, ça c'est à cause de mon père qui est ch'ti, je parle très fort, je gueule et souvent les gens disent mais tu ne te rends pas compte comment tu parles qu'on dirait un camionneur. Mais si les gens ne me connaissent pas, quand je suis avec des amis ou autre ou que j'arrive, je peux paraître froide ou très directive ou autre en fait parce qu'en fait mon inconscient il exprime quelque chose et si ça je ne le travaille pas, en fait je ne vais pas comprendre pourquoi le monde me renvoie à quelque chose que je ne suis pas. Donc c'est vraiment le thème de ce podcast, c'est d'être conscient que de manière générale, sans parler des fatalités bien sûr du monde environnemental et du groupe extérieur, donc de manière générale, je manifeste quand même en grande partie dans ma vie ce que je suis. J'ai le retour de ce que je suis et plus donc je vais travailler sur l'intérieur de moi, sur ma puissance intérieure, mon pouvoir intérieur, ce qui vibre en moi, ce que j'ai vraiment envie d'exprimer, mais plus je vais le manifester autour de moi. Et c'est assez extraordinaire parce que de là, je vais commencer à aller donc chercher ce que je veux vraiment, ce qui me fait vraiment vibrer et je vais commencer à travailler sur le fait d'y croire, pas juste de me le répéter mais d'y croire profondément. Et c'est ce qu'on fait avec les voyages intérieurs. Mes voyages intérieurs, mes séries, elles ont vraiment pour but en fait de vous amener dans une fiction, dans un monde magique, dans un moment de plaisir. Pourquoi ? Parce que quand on est dans le divertissement, comme quand on regarde un bon film en fait, si je prends du plaisir, je lâche toutes mes barrières et en fait, je vais m'autoriser à laisser mon enfant intérieur parler, à me laisser guider par ce film, par cette découverte, par cet univers. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Je rentre totalement dans mon inconscient, dans cette grande partie de moi et j'ai des portes qui vont s'ouvrir. Et à travers des fictions et du divertissement et ces voyages intérieurs, je vais avoir plus de facilité à m'autoriser, à me projeter sur quelque chose qui est fait pour moi. Si je vous disais, comme je faisais avant, on fait un protocole thérapeutique immédiat pour travailler ça ou ça, on va chercher ces ressources, on reste quand même dans le cérébral, il peut y avoir des freins, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des peurs et vous pouvez ne pas ouvrir vraiment les portes. Alors que si on fonce ensemble dans un voyage magique ou dans un bon film ou dans une bonne musique pour s'amuser avant tout, mais en fait, ton enfant intérieur, il va se laisser porter, il va s'autoriser, en fait, parce qu'il s'autorise à rêver, il n'a pas de pression. On se dit, bon, c'est un bon moment, on rêve, ok, je m'autorise. Mais ce qui se passe dans ce moment-là, c'est que vous rentrez dans cet état modifié de conscience, vous connectez avec cette grande partie de vous et moi, la première, parce que quand j'enregistre mes voyages intérieurs ou mes séries, et là, je suis en train d'en faire une, le mystère de la forêt des âmes où on va travailler sur nos dons, découvrir nos dons, nos pouvoirs intérieurs, c'est ce que vous m'avez demandé sur les sondages, j'espère le sortir début novembre. En fait, moi, je ne fais que du one shot, donc je ne peux pas préparer mes séances, je me mets moi-même en mode enfant intérieur, c'est mon don, c'est ma passion et je vis le voyage au moment où je l'enregistre, donc je le vis avec vous, ce qui fait que je viens explorer le monde imaginaire, c'est tout mon monde à moi, j'ouvre des portes et je découvre des choses, donc moi, je le travaille aussi et je me rends bien compte à quel point, quand je suis dans cet état de trance avec vous quand j'enregistre, il y a tellement de choses qui passent, des choses extraordinaires et le travail se fait de manière puissante, donc quand je vous emmène avec moi dans les voyages et qu'on est dans cette idée d'immersion d'enfant intérieur et de fiction immersive, de voyage intérieur en immersion, et bien là, en fait, je peux utiliser tout mon savoir, toutes mes techniques d'hypnose, thérapeutique, de programmation neurolinguistique, plein de protocoles multiples et variés pour amener une dimension thérapeutique et c'est là où on vient durant les missions, durant les voyages dont vous êtes les héros, on vient réellement travailler en fait, même plus que travailler, on vient se libérer, on vient réellement activer nos pouvoirs, on vient réellement transformer une croyance limitante et créer des croyances aidantes, on vient réellement se plonger dans nos rêves, y croire profondément, le vibrer de tout notre être et quand on revient dans notre vie, on le vibre tout ça et donc on active la magie dans notre quotidien parce que forcément, on change notre réalité et c'est ça pour moi qui est essentiel et je le fais de plus en plus dans mes pratiques et dans mes audios, vous allez voir même dans le prochain coffret qu'on va jouer sur la fiction immersive donc quand vous êtes dans la série, dans l'épisode, dans le moment mais il y a des défis et des énigmes que vous devez voir à l'extérieur quand vous vous réveillez parce que ça aussi c'est un truc que j'ai remarqué c'est que souvent quand on veut chercher à rentrer dans ces mondes magiques c'est aussi une bonne façon pour nous de fuir une réalité où on n'est pas bien où on s'ennuie et quand on est dans ce monde cet univers magique on est avec notre inconscient notre enfant intérieur donc on s'autorise à rêver et on est 100% soi-même on se voit dans nos rêves dans ce qu'on voudrait réellement et on se sent bien parce que tout est possible et on libère tous les cadenas tous les verrous on vient lever des portes et en fait quand on revient après dans la réalité c'est un peu dur des fois c'est un peu violent et vous êtes nombreux à me dire oh j'avais envie de rester encore des heures et des heures dans ce voyage comme vous savez quand on quitte un bon film moi exemple moi célibataire qui croit à mon prince charmant Disney qui suis très exigeante et qui est mon idéal quand je sors d'une série romantique je suis déprimée pendant une semaine j'ai envie de retourner dans la série j'ai envie que la série continue parce que je me suis tellement projetée dans ses beaux ses magiques etc que j'ai envie que ça continue et du coup ça c'est l'erreur à ne pas faire en fait et c'est ce que j'essaie de transmettre à travers mon podcast c'est à travers le fait d'amener cette magie et cette transformation dans le concret dans la vie notre plus belle mission de vie c'est d'être vivant ça va être un des chapitres de mon prochain livre c'est vraiment ça c'est de cette magie que j'ai stimulée que mon enfant intérieur s'est autorisé à voir dans cette fiction durant ce moment mais je veux m'autoriser à la voir tous les jours je veux qu'elle apparaisse dans mon quotidien parce que toutes ces fictions elles sont inspirées de la vraie vie elles sont inspirées de ce qu'on est de ce en quoi on rêve et quand on écrit des livres quand on écrit des films on utilise toujours le même schéma du voyage du héros avec des étapes un process psychologique humain auquel les individus peuvent s'identifier auquel on pourra tous s'identifier avec un même cheminement donc l'idée c'est quoi c'est de se dire je veux pas être le héros en fait d'une fiction je veux à travers cette fiction apprendre à devenir le héros de ma propre vie c'est ce que je vous propose sur cette chaîne cette chaîne YouTube sur ce podcast et sur mon univers lamagiedalessa.com vous pouvez vous rendre de suite sur mon site pour vous abonner à la newsletter et venir visiter un petit peu toutes les séries audio et les programmes mais c'est ça que je veux faire en fait c'est qu'on transforme cette magie qu'on se l'approprie qu'on la vive au quotidien et qu'on devienne ces héros de notre histoire donc en fait maintenant ce que je vais faire vraiment de plus en plus dans tous mes voyages c'est les défis les exercices les pratiques de venir les activer dans la matière donc en gros quand on sort de l'épisode 1 ou 2 ou d'une séance on doit recevoir des signes de confirmation dans la matière dans ma journée à travers des gens à travers la nature à travers des nouvelles qui vont m'arriver mais ça va marcher pourquoi ça marche parce que comme je sors de là avec mon inconscient qui est reboosté à bloc qui a ouvert les portes de cette magie intérieure mon inconscient qui crée ma réalité ce que je décide de croire se réalisera la magie existe pour ceux qui décident de bien vouloir y croire ça c'est des citations que j'adore utiliser de mes premiers livres mais parce qu'elles sont tellement vraies en fait si tu décides de voir la magie dans ton quotidien et de voir des choses comme des signes en fait ce qui compte c'est ce que toi tu décides de voir on s'en fout que ça soit vrai ou pas vrai ou ce que les gens pensent en fait chacun pense ce qu'il est ce qui compte c'est que si toi tu le vibres que toi tu y crois tu vas en voir de plus en plus tu vas en manifester de plus en plus en fait ton oeil ton inconscient il est attiré parce qu'il vibre en toi autre exemple concret t'es en train de je sais pas de vouloir choisir d'acheter une voiture j'essaie de prendre un truc que vous avez tous vécu où tu veux t'acheter quelque chose et t'hésites sur la couleur ou sur le modèle où t'as prévu d'acheter quelque chose est-ce que ça te l'a pas déjà fait au moment où tu es sur ce thème moi ça me l'a fait quand j'ai acheté mon mini bus scolaire il y a 3 ans que je l'ai retapé en tiny house c'était mon projet je n'avais jamais vu de bus scolaire qui ressemblait à celui-là avant c'est des petits bus blancs Iveco qui font 8 mètres de long alors depuis le jour où j'ai fait mon bus je voyais ça partout je voyais ces bus partout j'en croisais tout le temps je dis ah mon bus etc pourquoi parce que mon inconscient mon inconscient il a plein d'informations il a plein de données en permanence et il doit stocker il doit archiver parce qu'il a trop d'informations il va venir sélectionner ce qu'il garde ce qu'il garde en visu en premier visu on va dire en choses qui sont à la surface qui vont revenir facilement dans ma mémoire comment est-ce qu'il va faire ce tri cet inconscient il va faire ce tri par échelle émotionnelle plus j'ai une émotion associée plus c'est quelque chose d'important pour moi plus ça va se manifester plus je vais le voir plus je vais m'en souvenir donc un moment qui date d'il y a très longtemps mais qui a été très violent ou très fort immédiatement il va me revenir en tête parce que j'ai une grosse émotion associée alors qu'un petit moment de la vie de tous les jours que j'ai vécu il y a trois jours mais où j'ai aucune émotion à ça peut-être que je vais totalement l'oublier donc du coup ce qui est super et c'est un très bon filtre et ça fait partie de mon épisode que je vais vous remettre là maintenant qui va s'afficher comment lire les signes et synchronicité c'est un épisode que j'ai fait il y a longtemps chacun croit à ce qu'il veut moi ce qui compte je vous partage ce en quoi je crois et après chacun fait sa petite popote c'est ça qui est important moi ce que je crois donc c'est que parmi ces signes et synchronicité vont se manifester donc ce qui est en lien avec mon émotionnel donc plus je vais voir des choses venir dans mon quotidien plus ça signifie que j'aurai un lien émotionnel fort avec ça ce qui devient hyper intéressant parce que ça veut dire que quand j'ai des choses qui se manifestent très fort que je vois à répétition dans ma vie ça veut dire que j'ai un lien émotionnel avec ça ça veut pas dire que c'est bon ou mauvais pour moi ça veut dire que j'ai un lien à travailler en tout cas que c'est important pour une partie de moi donc c'est intéressant d'aller l'explorer donc pour revenir à notre exemple du début je vais pas revenir sur les signes synchro j'ai envie vraiment à écouter l'épisode et si vous voulez aller plus loin si vous avez des doutes des questions et que vous voulez que je refasse un podcast là-dessus sur apprendre à lire les signes et synchronicité n'hésitez pas à me le dire je referai un épisode mais ça sera aussi le chapitre de mon prochain livre un livre pratique que vous allez adorer j'en suis sûre pour qu'on soit dans l'action et qu'on arrête de théoriser la vie et qu'on agisse moi j'aime bien partager sur mes expériences pour moi l'expérience c'est vraiment ce qui crée notre réalité et pas théoriser pendant des heures de sujets que je n'ai pas vécu ou que je ne connais pas vraiment ça n'a pas de sens pour moi donc du coup je voulais vraiment faire j'avais à coeur de faire un livre pratique ou un guide en fait où on pratique de manière très claire et très concrète et où on avance on soit dans l'action donc il y aura ce chapitre là-dessus dedans donc de la même façon comme j'en parlais tout à l'heure si je fais mes voyages intérieurs etc et qu'après je devibre très très fort et que j'ai réussi à connecter avec mon émotion durant ce voyage et cette série donc ça a touché une émotion très très forte et bien mon inconscient il va me faire voir et manifester dans mon quotidien dans la vraie vie des choses qui sont en lien avec cette émotion donc c'est hyper intéressant parce que je vais voir mes propres messages et mes propres signes et donc ça va confirmer ce que j'ai vécu et en allant explorer ces traces que me montre la vie en fait qu'est-ce que je fais je dis à mon inconscient à mon âme à mon enfant intérieur appelez-le comme vous voulez ok je t'écoute je comprends que c'est quelque chose d'important pour toi c'est pour ça que je le vois beaucoup donc je vais y aller en fait pour explorer ce que je dois apprendre parce que c'est comme si mon enfant intérieur il me parle il me crie j'ai un truc par rapport à ça alors ça peut être quelque chose que je dois libérer par rapport à une situation passée et que mon inconscient il a besoin de guérir là-dessus ou du moins d'amener un peu de douceur d'harmonie d'être rassuré sur ce point ou ça peut être au contraire quelque chose que mon inconscient mais il adore ça en fait ça lui donne une émotion extraordinaire et il a envie d'y aller et c'est là où la vie devient magique et elle devient vraiment magique aujourd'hui en ce lundi avec ce podcast qui est tellement important que j'enregistre pour la nouvelle lune du 14 octobre donc on est le 14 octobre au moment où j'enregistre ça mais vous l'entendrez lundi et donc c'est exactement ce qui s'est passé pour ma dernière série que j'ai enregistré la rose de Géricault activez le pouvoir divin qui est en vous cette série audio elle est magique à chaque fois que je réécoute le teaser je sens tout mon être qui vibre en fait j'ai vécu 7 jours à enregistrer j'étais au Portugal je m'en souviens où j'ai vécu 7 jours de pur bonheur mais toute ma vie autour de cet enregistrement était magique et après cette série c'est enchaîné mais vraiment enchaîné la réalisation de je crois mon plus grand rêve en fait depuis que je suis petite fille je vous le dis pas aujourd'hui dans le podcast mais vous allez le savoir très bientôt en fonction de quand vous écoutez cet épisode je vous dirai demain ou après demain mais en fait ce coffret a été magique pour moi il m'a permis de de croire en moi en cette partie divine en ce rêve de reprendre ma place de briller de rayonner de montrer en fait au monde mon essence et le fait d'avoir vécu ce voyage intérieur ça m'a redonné cette force et ça a attiré autour de moi c'est comme si tout se connectait et j'ai saisi les perches vraiment j'ai foncé sans trop réfléchir je vous le dis ça s'est fait en deux mois l'histoire je sais même pas comment ça a pu aller aussi vite mais ça a été extraordinaire pourquoi ? parce que j'ai jonglé entre le voyage intérieur et je me suis mis des défis dans la vraie vie c'est à dire que dans la vraie vie les signes que m'envoie la vie je les prends je réfléchis pas je fonce et j'en suis là aujourd'hui à quelques heures à quelques jours de vous annoncer une annonce un événement extraordinaire pour moi en tout cas et j'espère que vous serez nombreux à vouloir vivre cet événement avec moi et tellement heureuse en fait de voir et c'est ce que je voulais partager dans ce podcast que la magie elle existe et c'est ce que je je passe ma vie à répéter depuis que je suis toute petite parce que moi j'y crois et comme j'y crois je le manifeste je veux bien le voir autour de moi et je fonce et je vis toujours des aventures extraordinaires mais parce que je l'alimente et du coup je voulais vraiment vous inviter vous aussi par cet épisode par ce podcast à vous autoriser à croire et à vous autoriser à mettre de la magie dans votre vie et comment ça se manifeste ça commence par vivre vos propres voyages intérieurs donc vous plongez dans ces fictions dans ces voyages dont vous êtes le héros et là je vais en profiter pour vous rappeler que sur ma chaîne YouTube j'ai plus de 300 vidéos gratuites que vous pouvez écouter en illimité même sur les plateformes de podcast j'ai plein de voyages intérieurs dont vous êtes le héros et je les ai catégorisés récemment là pour que ça soit accessible quand vous allez sur YouTube en tout cas sur ma page d'accueil depuis un ordi ou depuis votre téléphone j'ai créé des catégories des voyages intérieurs pour que vous puissiez aller visiter tout ça cette bibliothèque c'est une vraie bibliothèque vous avez les voyages intérieurs pour se reconnecter à votre âme vraiment à vos dons à ce pour quoi vous êtes fait vous avez tous les voyages intérieurs plutôt pour guérir la partie physique émotionnelle les voyages du quotidien pour harmoniser sa vie pour équilibrer pour se protéger qui sont plus pratiques vous avez vraiment les séries en immersion où là on est en mode film comme un film audio et vous vivez une aventure ça fait le travail de guérison d'activation des pouvoirs de tous les séries et vous avez après d'autres séquences donc plus dédiées pour les enfants parce que j'ai conçu des séances pour les enfants et je vais en proposer de plus en plus pour les futures mamans pour les femmes pour le divin du féminin pour les femmes divines que nous sommes le lien à notre pouvoir de femme à notre féminin sacré moi j'ai été stérile pendant 10 ans je devais être ménopausée à 30 ans j'avais une maladie enfin bref et je suis tombée enceinte donc vous voyez j'ai vraiment travaillé sur ce pouvoir de la femme et donc j'ai fait des séances pour ça j'ai vraiment catégorisé sur Youtube et donc je vous invite vraiment à prendre le temps d'explorer vous êtes nombreux à me dire ah j'avais raté cette séance je l'ai faite elle est magique j'en propose tellement c'est vrai que chaque jeudi maintenant j'en fais trois par mois j'en propose donc on a beaucoup de voyages intérieurs et vous faites souvent les mêmes mais vraiment allez explorer parce qu'il y a plein de thèmes les croyances limitantes les peurs les addictions vraiment l'enfant intérieur il y a de tout et tout est catégorisé et rangé donc vraiment je vous invite à aller explorer ces bibliothèques gratuites vous avez beaucoup de contenu et à vous plonger à l'intérieur de vous pour vous autoriser à vibrer et à rêver et après quand vous revenez ici à pas vous dire ouais c'est naze ma vie elle est pas magique non à jouer avec cette magie et à l'intégrer dans votre quotidien alors pour ça si vous avez du mal à faire ça il y a un épisode que j'ai fait sur les rituels et la magie au quotidien où j'explique un peu comment moi je fais ça sera l'objet de mon prochain livre mais surtout c'est l'objet de mes programmes d'accompagnement c'est à dire qu'en plus des séries audio et juste des voyages j'ai deux gros programmes 30 jours pour renaître et 30 jours pour attirer l'amour et vibrer l'amour donc on est sur deux grands thèmes celui pour renaître on est sur le chemin de vie se connecter à soi c'est pourquoi vraiment on est fait ce qui nous anime etc reprendre notre place sur terre et celui sur l'amour il est beaucoup plus lié aux relations mais aussi à la confiance en soi à l'amour de soi à me sentir remplie moi-même et ensuite à tout ce qui est relationnel que ce soit le couple que ce soit mes liens familiaux le lien avec mes enfants avec mes amis et mes relations et ces coffrets je les ai conçus pourquoi ? pour pouvoir vous accompagner vraiment au quotidien c'est à dire que ça soit plus facile pour vous de mettre cette magie dans le quotidien et justement en plus des séances des voyages intérieurs vous avez 30 jours d'épisodes audio où chaque jour vous avez un épisode à lancer où je vous accompagne où je vous donne des défis concrets à réaliser donc dans la matière pour alimenter cette magie donc ces programmes 30 jours c'est vraiment 30 jours où on vit avec la magie c'est quelque chose que j'ai adoré faire c'était de connecter les signes de la vie et la magie avec le programme donc vous devenez des aventurés de votre vie vraiment pendant 30 jours et il y a aussi un livret de bord pratique qu'on remplit qu'on complète donc on a de l'écriture on a des petits mots des messages qu'on tire au sort chaque jour et ce qui est fou c'est que vous êtes nombreux à dire c'est incroyable parce que le message que j'ai tiré au sort donc il y a 30 messages mais c'est en lien avec l'audio du jour le truc improbable mais en fait tout est magique donc c'est hyper magique et connecté donc c'est 30 jours où on apprend à devenir le héros de notre vie et c'est beaucoup plus complet parce que vous êtes accompagné au quotidien et quand vous avez pris un de ces programmes 30 jours et bien vous avez accès ensuite tous les mois j'organise un zoom un live avec tous les membres tous ceux qui ont acheté un programme 30 jours ils ont accès à ce live vous recevez un mail chaque mois et on peut échanger en direct donc je suis en direct avec vous je réponds à vos questions on aborde des thèmes particuliers on s'éveille ensemble on reçoit des messages et à chaque fois on est tous en miroir c'est juste génial et c'est beaucoup plus intime donc je ne peux que vous inviter si vous avez du mal à à mettre cette magie dans votre quotidien à suivre l'un des programmes 30 jours parce que je sais que des fois on arrive à se laisser porter dans les voyages mais vous êtes vraiment nombreux à me dire mais quand je reviens dans mon quotidien j'arrive pas à trouver cette étincelle donc le but c'est qu'on le fasse ensemble pendant 30 jours parce qu'une fois que vous avez vos routines en place et que vous l'avez intégré c'est facile pour vous de continuer vous même en fait avec vos propres outils vous composez votre propre boîte à outils et vous verrez tout est très 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 complet et très bien conçu voilà pour ce que je voulais vous partager donc en gros le pouvoir il est à l'intérieur de vous et vraiment vous pouvez avoir une vie magique et transformer votre réalité si vous commencez déjà par vous plonger à l'intérieur de vous même et par venir vibrer sur toutes ces fréquences et sur votre propre pouvoir le pouvoir il est en vous moi mes outils c'est des outils je crée des outils pour vous permettre de vous reconnecter à vous en fait c'est comme un moment un espace un espace un peu magique qui vous permet de vous plonger à l'intérieur de vous vous découvrir explorer vos propres mystères vos propres secrets comprendre des choses et c'est là où l'importance des techniques d'hypnose et des mots des mots suggestifs rentrent en jeu et c'est pour ça que c'est génial et que ça fonctionne mais le pouvoir il vient de vous donc c'est une rencontre avec vous même c'est une aventure avec vous même c'est votre vie c'est votre oeuvre d'art c'est votre histoire et vous êtes le héros de cette histoire alors vraiment lancez-vous dans cette aventure parce qu'elle est juste merveilleuse et c'est dommage de passer à côté voilà pour cet épisode j'espère que le message que j'ai voulu passer est clair que de manière très simple vous allez comprendre comment est-ce que vous pouvez vraiment changer votre réalité à travers ce que vous vibrez à l'intérieur de vous et ce que vous désirez bien croire c'est pas facile en fonction des thèmes de vie on a tous des thèmes plus ou moins qu'on intègre et d'autres thèmes qui sont plus difficiles pour nous en fait exemple moi avec le thème de relationnel alors que le thème de réaliser ce que j'aime mes rêves trouver ma place la confiance ça ça a été toujours un peu une évidence pour moi mais on a chacun nos propres défis en fait on est là où on en est et ce qui est génial c'est d'écrire notre histoire en fait on est tous des héros différents on a tous des contextes des environnements qui nous font vibrer et à nous trouver quel est le nôtre tout simplement je vous retrouve pour un prochain épisode très bientôt pour la grande nouvelle que je vais vous annoncer dans quelques jours j'en profite pour vous dire que le programme 30 jours pour attirer l'amour sur le lien à l'amour il est à moins 50% jusqu'au 31 octobre sur mon site donc profitez-en et allez voir les avis et les commentaires même sur Instagram Stéphanie Nordin je partage toujours vos avis vos commentaires qui sont juste merveilleux et merci en tout cas à tous de votre confiance d'être là n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu s'il a vibré en vous à mettre un petit j'aime ça soutient la vidéo ça soutient tous ces partages gratuits que je vous propose à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à aller explorer toutes les playlists de la chaîne YouTube pour pouvoir naviguer et découvrir peut-être des voyages que vous n'auriez pas vus je vous embrasse du fond de mon cœur je vous souhaite une merveilleuse journée une très belle semaine je vous envoie beaucoup d'amour et devenons simplement le héros de notre propre histoire à très vite et vous abonner à la chaîne YouTube et vous abonner à la chaîne YouTube